C'est tout le monde, c'est Darkizay et je vous retrouve pour la suite de Golden Sun, ça faisait un bon moment déjà. Alors bon, comme je l'ai dit, Golden Sun est bientôt à la fin de son aventure, donc je vais d'abord terminer celui-ci avant de réattaquer Zelda et FF9. Alors, on était au palais de Dolby, de Babi, je veux dire, j'avais gagné le Colisée. Je t'entendais, toi et tes compagnons, Vlad. J'ai à vous parler. Après, c'est un peu que je n'ai pas haussé le ton. Encore une fois, des longs dialogues, le combat au Colisée était sensationnel. C'était incroyable d'avoir le favori de Babi remporter la victoire. Et Odem a apporté sa récompense. Oui, monsieur, tout de suite. Je sais, je sais plus ce qu'on obtient déjà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vlad reçoit un chapouleur. Ah oui, je crois que ça apporte un peu de chance, un truc comme ça. Ça, ça fait permettre de faire plus de critiques. Au fait, Vlad, tu vas mieux ? Oui. Ah, la jeunesse. Récupérez si vite après de tel combat. Mais bon, pouvait-on attendre moins de mes sauveurs ? Bon, venons-en, en fait. Pourquoi sommes-nous ici ? Quelle insolence ! Qui es-tu pour parler ainsi à Babi ? Laisse-la, Odem. Il y a d'autres manières de juger quelqu'un. Quel est ton nom ? Il te parle, Gareth. C'est vrai, Gareth. Nous allons tout t'expliquer. Nous tenions à te remercier et toi et tes amis pour avoir sauvé Babi-Blad. Mais il semble que ça ne suffise pas. J'ai tout confié à Odem. Qu'entendez-vous partout ? Vous voulez en apprendre plus au sujet de Lémuria, pas vrai ? Lémuria, c'est une ville qu'on visitera sur nous dans le 2. Oui, vos aspirations sont claires comme de l'eau de roche. C'est la première fois que je vois de l'Aps-Energie. Très intéressant. J'ai utilisé ma balle d'ombre pour lui montrer l'Aps-Energie. Personne n'était au courant, mais j'ai trouvé que Vlad était étrange pendant le Colisée. Je pensais impréable que tu te battes en utilisant un tel pouvoir. Il n'y a pas de honte à avoir, Vlad. L'Aps-Energie fait partie de l'arsenal d'un guerrier. Quand j'ai vu ton pouvoir pour la première fois, j'ai été surpris. Je pensais que vous étiez des Lémuriens. Vous avez mentionné Lémuria plusieurs fois. Qu'est-ce ? C'est une ville ancienne se trouvant loin, loin dans la mer. Il est bien longtemps, juste avant le grand rat-de-marée, Babi est allé à Lémuria. Je vois. Le grand rat-de-marée a frappé pendant que je voyageais avec Lumpa. Lumpa ? Comme dans Lumpa le Voleur ? C'est difficile à croire, mais c'est arrivé il y a un siècle. Vous voulez dire que ces rumeurs sont vraies ? Tados avait parlé de la pierre des sages. Tu crois que c'en est la cause ? Ouais. Alors la pierre d'immortalité vient de Lémuria ? Alors vous connaissez la pierre des sages. Malheureusement, je ne l'ai pas. C'est la potion de Lémuria qui m'a permis de vivre si longtemps. La potion de Lémuria ? C'est un breuvage magique que buvaient les habitants de Lémuria. Et en bois, elle empêche l'avieillissement ? C'est ça ? Mais il serait plus précis de dire qu'elle le ralentit. Il y a de la mortalité à Lémuria. Mais seulement pour ceux qui ont vu les ions se succéder. Lémuria utilise la Psynergy comme nous. C'est grâce à cette potion que vous avez vécu si longtemps. Et ouais. Et que vous êtes devenu assez riche pour régner sur Tolby. Que recherchez-vous ? Pourquoi faites-vous tant de recherches en alchimie ? Qu'espérez-vous en tirer, Bobby ? Ah, si j'avais la vie éternelle, je n'aurais plus besoin de faire des recherches. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je commence à être à court dans ma petite potion. Tout ce qu'il en reste, vous l'avez vu dans la caverne. Combien de temps va-t-elle encore durer ? Et que se passerait-il quand il n'en aura plus ? Il n'en aura plus d'un jour à l'autre. À ce moment, ma vie touchera sa fin. Pourquoi nous ne l'avons pas dit avant ? Nous devons vite aller à l'émurien. C'est inutile. Pourquoi ? Nous ne pouvons pas trouver l'émurien. Mais vous avez dit qu'il fallait traverser la mer. En cherchons bien, nous trouvons. J'ai envoyé un nombre de navires chercher l'émurien. Ça devait être bien avant que j'entre à votre service. Vous avez échoué ? J'avais besoin de plus de potions, mais je n'arrivais pas à trouver l'émurien. Pourquoi vous êtes-vous effondré dans la caverne s'il vous reste de la potion ? Je l'ai rationné et cette fois-ci, j'ai attendu trop longtemps. Vous essayez de la faire durer plus longtemps. Je me suis déméné pour trouver l'émurien avant d'en être à court. Et vous nous avez fait venir pour quelles raisons ? Je veux que vous trouviez l'émurien. Je n'ai pas pu trouver l'émurien par mer, mais peut-être que par la voie désert. Je ne peux plus vous le cacher. J'ai construit le phare de Babi pour voir où se trouvait l'émurien. Quoi ? C'est pour ça que vous construisez le phare ? Ce n'est pas tout. Nous avons observé quelque chose au sud-est du phare. Là où aurait dû se trouver l'émurien. Quelque chose dangereux sans aucun doute. Des monstres. On peut s'en occuper. Peut-être, mais quelque chose d'autre me chiffonne. Quoi donc, mon seigneur ? Aucun marin n'est arrivé à garder son cap en mer. Quoi ? Il n'arrive plus à avancer ? Non, il n'arrive pas à avancer tout simplement. Y a-t-il une chose qui défame la distance ou la direction ? Les courants altèrent subtilement le cap d'un navire. Alors, le phare permettra au navire de garder leur cap. Comment avez-vous fait pour partir de l'émurien à Babi ? C'est là où je voulais en venir, Gareth. J'ai traversé la mer sur un navire lémurien. J'espérais que vous pourriez le diriger. Pourquoi nous, alors que vous disposez de tant de soldats ? Aucun d'entre eux ne peut se servir de la psynergie. Il faut avoir de la psynergie pour contrôler ce navire. Ça voudrait dire que Babi est un mystique, non ? Euh... non. Mais Vlad, une personne normale n'aurait pas pu utiliser la balle d'ombre. J'ai appris les bases de la psynergie pendant mon séjour à l'émurien. Cela m'a permis de contrôler le navire. Dans ce cas, peut-être que je pourrais diriger le navire. Non, ça doit être un mystique. Qu'en penses-tu, Vlad ? On fait ce qu'il nous demande. Si vous le faites, j'exaucerai le moindre de vos désirs. Pardon. Vous ne devriez pas faire de promesses que vous ne pourrez peut-être pas tenir. Je n'ai même pas assouli mes propres désirs ces derniers temps. Dans ce cas, je ferai de vous des gens riches. L'offre est intéressante, qu'en postule ? Non, je ne veux pas de l'argent. Pas maintenant. Nous devons arriver au phare avant Babel et les autres. Le phare ? Le phare de Vénus ? Alors nos chemins se croisent, car je dois y aller, moi aussi. On ne peut pas atteindre le sommet au phare de Vénus, non ? Ces mystiques pourront peut-être résoudre l'énigme qui nous bloque. Ah, je vois, je n'y avais pas pensé. Vlad, tu iras au phare de Vénus à la grille d'aime. Ne t'inquiète pas, tu pourras t'occuper de ta propre quête avant. Je vois, s'ils résolvent l'énigme du phare, alors nos souhaits auront été exaucés. Nous pourrons aller à Lemuria une fois leur quête achevée. Vous êtes d'accord ? Ça marche. Ah, merci beaucoup. En tout cas, vous autres, vous aurez besoin de mon aide pour atteindre le phare. Je vais commencer les préparatifs de départ. Je vous laisse, il faut que je me prépare. Vous vous retrouverez au passage de Gondowen. Bonne idée. Une dernière chose, j'aimerais que vous réfléchissiez quant à la récompense que je pourrais leur offrir. Oui, je vais me l'occuper, évidemment. Je vous attendrai au passage. Bon, on en stoppe les dialogues parce que là, sérieux, c'est bon. Pour ton première tâche, ça sera de résoudre les énigmes du phare de Vénus. Je compte sur toi, Ollad. Et bien, après un super long dialogue où on a appris beaucoup de choses, donc Lemuria, une ville, on va dire, rencontre aléatoire fréquente. Ah non, ça, 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 à meute les monstres. C'est pas plus mal pour XP. Donc, Lemuria, ville dans la mer, qui donnerait des potions d'immortalité. Enfin, qui donnerait des potions qui ralentissent le vieillissement. Mais toute cette ville-là, on la verra surtout dans le 2. Et là, je vais prendre la balle ombre. C'est cette balle d'ombre que tu veux, Vlad ? Cette balle d'ombre est très précieuse, je ne peux pas la donner. Mais tu peux m'en emprunter. Emmène-la avec toi. Voilà, donc là, balle à l'ombre, je vais la donner à Vlad. Euh, contre les noisettes. Normalement, j'ai appris une nouvelle synergie qui est camouflage. Voilà, camoufle dans les ombres. Et ça, mes amis, ça va être très utile pour la grande partie qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire que nous n'irons pas tout de suite voir Yodem au pont, là, au passage de Gondohan. Non, nous, on ira d'abord sauver le maître de Yvan, qui est retenu prisonnier à Lumpa. Et pour ce faire, il nous faut absolument cette synergie, donc la synergie de camouflage. C'est pour ça que je vais y aller. Voilà, maintenant, nous allons diriger à Lumpa. Et pour ce faire, il faut... Alors, il faut par contre que j'arrive à retrouver la caverne. Ça, c'est déjà largement autre chose. Parce qu'il y a une grotte qui nous ramène dans le nord. Il faut que j'arrive à la retrouver. Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, la caverne de Gondohan. Alors, attendez, attendez. Ça fait un monstre raccourci, hein. Je vous promets, c'est un raccourci vraiment abusé. Vous allez voir. Alors, je sais pas si je ferais tout le repère de Lumpa du premier coup, parce que c'est quand même assez long. Bon, par contre, les monstres, normalement, sont assez nuls ici. Ah, quoique non, ça va. Ils sont assez résistants. Ah, non, j'ai rien dit. Ils sont quand même assez résistants, les mobs. Ah, bah, c'est surtout que pour... Pour l'île des pirates, donc, qui est un endroit totalement annexe, qu'on n'est pas du tout obligé d'y aller. Euh... Ah, tiens, je peux rien faire, là. Alors, à mon avis, ça doit pas être par là qu'il faut passer. Euh, je disais, oui, l'île des pirates, c'est un endroit totalement annexe, mais c'est là qu'il y a le boss optionnel. Warax, donc, euh... J'aimerais bien aller me le faire, mais pour ça, il faut que je m'entraîne un peu, parce que là, niveau PV, euh... Enfin, niveau level up... Enfin, niveau level... Ça, ça veut rien dire, ce que je dis, mais c'est pas grave. Euh, mes personnages sont pas trop au top. Il faudra que je les entraîne un bon moment. Mais c'est surtout aussi pour ramasser les... le dernier engine de Vénus qui est sur l'île... L'île pirate, donc. Et, euh, voilà. Ensuite, nous irons terminer le jeu. Et après, une pause de Goldenson. Enfin, j'enchaînerai pas tout de suite le deuxième, parce que... Je sais que, euh... Goldenson n'était pas, euh... Beaucoup de gens. Mais bon, moi, j'aime bien. En fait, je pense qu'il plaît pas à cause des... À cause des longs dialogues, euh... Parfois, qui sont inutiles. Je pense que s'il n'aurait pas autant de dialogue inutile, je pense que le jeu plairait plus, quand même. Parce que ça reste quand même un très bon RPG. Les énigmes sont vraiment sympas. Moi, j'aime bien. Bon, mis à part, Goldenson 3, qui est vraiment, à mon goût, beaucoup trop facile. Ils ont vraiment rendu le jeu trop facile, et ça, c'est dommage. Un porte-bonheur. Bon, alors, tous les coups, le coffre du haut, c'est un mimique, j'en suis sûr. Alors, on va se battre contre le gorille. Donc, oui, hein, je filme avec Fraps. De nouveau. Ça risque de décaler, mais c'est pas grave. Ah non, une pomme, carrément. Ça, c'est très bien, par contre. On a une pomme. Boum, sur Vlad. Ensuite, il y a, j'avais du pain. Encore une fois, sur Vlad. Oui, je sais, vous me dites, mais tu utilises tout sur Vlad. Tro-le-le-le. Mente, l'agilité. Oh, ce qui n'a pas d'agilité. La bongarête. Ce qui n'est vraiment pas agile. Un cookie, boost le max, et même deux pépés. Ça, je vais le donner à Sophia. Parce que pour le soin, c'est nickel. Et donc... Oh là, il faut que j'arrive là. Ensuite, je dois pousser la petite souche. Putain, mais t'es sérieux, là ? Et moi, c'est à foutre. Voilà. Un petit coup d'accélérateur, ça fait toujours du bien. Ah oui, vous allez me dire, boum, tape boum, j'utilise l'accélérateur, mais bon, sérieux, ça me saoule. Voilà. Ensuite, encore une fois, déplacer pour envoyer le tronc dans l'eau. Ce qui nous permettra, normalement, de sortir de l'autre côté du continent. Voilà. Enfin, je vais avoir retrouvé... Voilà. Donc, on était là. Maintenant, on est là. Kalai, ensuite Volt, et Lumpa qui est par là. Bon, alors, on a une petite trotte à faire. Ce que je fais, c'est que je fais une coupure et je me retrouve directement vers Volt. À tout. Voilà, donc, je me retrouve au nord de Volt et c'est parti, donc, pour Lumpa. Qui est juste quelques mètres un petit peu plus haut. Bon, par contre, je vais déséquiper. J'avais juste équipé le chapeau, là, pour les rencontres aléatoires. Je l'enlève. Donc, Lumpa est là. Mais, malheureusement, les portes sont fermées, vous allez voir. Qu'avez-vous ? Voulez-vous rentrer à Lumpa ? Vous pouvez pas. Repartez par où vous êtes venus. Ok, sympa. Vous n'êtes pas de Kalai, non ? Oui. Vous n'êtes pas là pour sauver Ahmet, non ? Oui. Nous allons renvoyer Ahmet à Kalai très bientôt. Soyez patient. C'est ce que Lumpa nous a demandé de dire. C'est moi qui l'ai retenu prisonnier. Donc, nous, ce qu'on va faire, caverne de Lumpa. Voilà. Donc, on va aller là. Hop, une plaque. Enfin, une flaque d'eau, je veux dire. Nous, ce qu'on va faire, c'est la gelée avec Frima. Et voilà. Et voilà. Comme ça, on peut rentrer à Lumpa. Et boum. Et voilà, voilà. Nous sommes à Lumpa. Par contre, je ne sais plus s'il y a un jean en ville. Alors là, c'est coton parce qu'il faut... Je crois qu'il faut geler la flaque. Mais il faut qu'on reste avec Vision pour que la flaque, enfin, pour que la colonne de glace ne disparaisse pas. Ouais, voilà. C'est assez coton quand même. Alors, attendez. Le truc, c'est qu'il faut bien se positionner sans sortir du cercle de Vision. Voilà. Par contre, qu'est-ce que ça me ramène de faire ça ? On va voir. Bon, la loisette, ça s'en fout. Ah. Oh, oh, oh. Un petit passage. Ouh. Bon, Fumigène, c'est nul. Port Bonner, c'est pas mal. Elixir, au moins. 44 pièces, bof. Ah, autre jouvence. Bon, je n'en ai plus besoin mais ça peut toujours être utile. Ouais, bon, en fait, c'est de la merde. Donc voilà, nous sommes à Lumpa, la ville dirigée par Lumpa, du même nom. Ville de voleurs. Je vais juste aller faire un tour du côté des armes, armurier. Hop, hop, hop. Alors, je sais qu'il y a un djinn de mercure dans le fort de Lumpa. Ok, bon, il ne peut rien acheter ni vendre. Bon. Alors, on va d'abord aller au fort de Lumpa si c'est comme ça. Et donc, là, camouflage, je vais m'en équiper. Alors, on va mettre le bouton L. Voilà. Et donc, camouflage, je regarde. Et voilà, dans l'ombre, je suis complètement caché. Hein ? J'aurais juré avoir entendu quelqu'un. Et voilà. Et tout le donjon, ça sera comme ça. Par contre, on ne peut se cacher que dans l'ombre. Donc, il faudra éviter les gardes. Et voilà. Et tout le petit donjon, ça sera comme ça. On devra se planquer des gardes. Bon, alors, on aura certains gardes qu'on pourra vaincre, comme ceux-là, je pense. Grâce à la maître, nous mangeons et vivons toute la journée. Que vous ne donnez pas, peut-il bien ? le donjon pas, peut-il bien-être ? Il n'y a pas dans sa chambre, mais il ne peut pas être parti. Donpa est censé être âgé, et je me demande avec quoi il se bat dans la forteresse. Ça explique qu'il n'ait pas la forme et pas son temps à se reposer. Qu'allez-vous faire ? Eh bien, on va aller voir ton maître. Enfin, on va aller voir le donpa. Putain, non, vision. Voilà, je veux dire, je confonds toujours les deux. Donc là, il s'est fermé, il nous faut une clé. Et ça, franchement, c'est une partie que j'ai adorée. Je n'ai rien à avoir entendu quelqu'un. Vous êtes dingues, mais cet endroit est glauque. Eh glauque, je ne l'ai jamais aimé. Et voilà, donc il faut vraiment aller le plus loin possible pour qu'on ne se fasse pas griller par les gardes, sinon ils nous renvoyent dehors. Voilà, donc tout le donjon est comme ça. Et franchement, moi j'ai vachement adoré cette partie quand j'étais petit. Parce que c'est vraiment excellent quand on voit se camoufler comme ça. Qui va là ? Qui êtes-vous ? Vous n'avez pas l'air aussi méchant que les voleurs de la forteresse. Êtes-vous entré dans la forteresse de Lumpa à la recherche de quelque chose ? Oui. Ah maître, le marchand, je vous l'aurais dit si j'avais su. Mais tu ne sais pas. Donc, ta gueule. Hop. Le truc, c'est qu'on ne peut pas passer même si on est caché, même si on est dans l'ombre, on ne peut pas passer en étant, enfin sans camouflage parce que les gardes nous entendent et nous repèrent. Donc là, normalement, il y a un garde qui bouge. Ce qui fait que c'est assez chaud. là, il faut sprinter. Hop, 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 hop. Encore une fois, camouflage. Bon, là, on n'essaie même pas de passer, c'est juste pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite par là ? Alors, lui, je crois qu'on peut le battre. Euh, qui est-ce ? Vous êtes téméraire d'entrer dans un lit de voleurs. Pas de chance d'être tombé sur moi. Montrez-moi ce que vous savez faire. Un brigand ! Ok, bah c'est parti, on va te casser la gueule. Boum ! Haha, one shot ! Excellent. Alors, alors, euh... Papa fait le beau devant les dames quand maman ne regarde pas. C'est pourquoi elle garde toujours un oeil sur lui. Savez-vous où se trouve Dodompa ? Euh, non. Soupir, ne me dites pas qu'il est parti essayer de redire sa jeunesse. Je le quitte des yeux en l'instant et il part draguer. L'enfant de Dodompa est si bien éduqué et je ne peux pas croire qu'il ressemble si peu à son père. Quel dommage qu'il ne puisse pas avoir une enfance innocente. Je pense qu'il parle de Lumpa ou Dodompa, je sais plus, je sais plus. Tout le... ici ce que je n'aime pas c'est que tous les monstres ressemblent. Ah, la clé. Euh... Je vais essayer mais je ne crois pas que j'arriverai. Alors attendez, je vais essayer un truc. Je crois qu'on va que je vais y arriver. Alors. Hop. si ça marche comme ça c'est ouf. Non, évidemment, c'est trop loin. Peut-être par la porte du haut à mon avis mais sinon je ne vois pas comment. Non, alors il faut venir par un autre endroit. Ok, pas de soucis. On va contourner. Ouais, donc c'est bien par là. Hop. On va faire vraiment attention là. Hop. Non. Oh putain. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, ensuite... Non, alors il n'y a que des domestiques, on s'en fout. Là, c'est bon. Qui êtes-vous ? Se pourrait-il que ce soit le type qui vient sauver Ahmet ? Ouais, j'en suis sûr. Il est courageux. Nos hommes passeraient furieux si on perd Ahmet. Si nous laissons ces gamins s'enfuir, on aura de gros ennuis. Vous n'irez pas plus loin, pas sans quelques bleus en tout cas. Ok, donc encore une fois, trois brigands vont se faire déglinguer. déglinguer. Donc voilà. Par contre, à la fin, bien évidemment, on aura un boss. Normalement, je ne crois pas que c'est obligé de sauver Ahmet. Je crois que c'est vraiment optionnel aussi. On n'est pas du tout obligé d'aller le sauver. Mais si vous voulez tous les djinns, malheureusement, vous devez y aller. C'est une étape obligatoire, pardon. Oh, c'est en résistance, ceux-là. qui se sont pris quatre synergies s'est puissante dans la gueule. Ils sont toujours résistants. Allez, voilà. rester par terre vaut mieux pour vous. Oui, je sais, je sais, je suis courageux de venir dans un lit de voleurs. pour une fois, un brigand. La puce de brigand. Voilà. Alors, normalement, là, ça doit être la salle... Ah, mais OK, non, c'est pas la salle que je pensais. Alors, tu fais quoi comme parcours ? Oh, putain de merde. Ah, voilà. Et voilà, attraper. Clé des geôles. Boum. Salut. Oui, je sais, je sais. Donc, les rouges, on peut les combattre, mais pas les gardes en vert. Donc, je vais déjà ouvrir tous les passages. Ça, ça fait des raccourcis. Hop. Donc, là, il faut utiliser tout rillon. Et, normalement, il y aura un interrupteur où il faudra faire vision pour le voir. Hop. Et voilà. Oh, putain. Non. Encore des énigmes. Oh, là, là. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, déjà ? Alors, tourbillon, encore une fois. Non, je doute que ça aille déjà passer à la suite. Ça m'étonnerait. Non, ok, y'a rien. À tous les coups, le coffre du milieu, c'est un mimique, j'en suis sûr. Aïe, aïe, aïe. Ah, même pas. Eh bien. Ça, pour une surprise. Bon, là, il faut pousser, mais comme c'est assez long. Oh là. Oui, non, je sais ce que vous allez dire. Booth, utiliser l'accélérateur pour des petits trucs de merde. oui, mais bon. Déjà que j'ai perdu pas mal de temps avec les dialogues inutiles de Babi. Enfin, pas inutiles, mais les dialogues trop longs. Moi, j'ai le droit d'accélérer comme je veux après toutes ces mes vidéos. Hop, vision. On ouvre la porte. Ah, c'est bon, on est arrivé à la fin. Et voilà, mette. C'est l'heure du repas. Qui êtes-vous ? Ah, mette. Yvan, c'est toi ? Ces gens sont tes amis ? Alors, on dirait que tu as commencé ta quête. Non, ta quête a commencé, Yvan. Je suis en retard, mais je suis là pour vous sauver. tu n'aurais pas dû prendre d'un tel risque, Yvan. On ne bouge plus ! Ah, Lumpa, Odumpa, je ne sais pas comment ça s'appelle. D'Odumpa, voilà. N'avrez d'interrompre, c'est une petite réunion, ma maître. Ça doit être ce petit radivant. Tu es toujours affirmé qu'il viendrait te sauver. Rire de le, c'est juste un enfant. Et pourtant, ils sont arrivés si loin. Eh ouais, si on n'est que des enfants, que dire de tes larmes. Quel genre de pourri prend une rançon sans libérer l'otage ? Je vois, alors tu as extorqué de l'argent à la Yana, c'est ça ? Maintenant que nous avons retrouvé Ahmed, il va rentrer avec nous. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser faire cela. Ahmed est ce que j'aime appeler ma poule aux oeufs d'or. Espèce d'ordure. Les insultes ne vous mèneront nulle part. Ahmed va rester ici. Donne une paque sur un levier. Ce petit piège marque la fin de vos petites aventures. Préparez-vous à devenir... Non, préparez-vous à devenir de la purée. Donc voilà, un boss, le crapaudor, apparaît. Et il est assez chiant parce qu'à la fin de chaque tour, il se régénère sa vie à la fin de chaque tour. Je crois qu'il se redonne 80 PV ou un truc comme ça. Alors bon, avec Mortalité, on peut le one-shot. J'ai déjà réussi une fois, c'est assez rare, mais on peut le one-shot. Aïe, par contre, il fait quand même vachement mal. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il récupère 80 PV à la fin de chaque tour. Euh... J'ai amélioré la résistance du groupe. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, j'irai ramasser le Jindo et on arrêtera cette vidéo-là. Le truc, c'est que j'aimerais bien le one-shot avec Mortalité, mais bon, ça m'étonnerait que ça marche à tous les coups. Alors, on va booster l'agilité. Sofía, tu vas utiliser Korra, il faut renoncer les PV à tout le monde. Voilà, toujours booster l'agilité, ça peut être utile. Mais bon, c'est pas un boss totalement, c'est pas un boss super, super compliqué. Non, 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 merde ! Ah, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Là, j'ai fait une grosse connerie. Euh, Smog. D'accord, on va y avoir. Bon, apparemment, Vlad ne veut plus faire mortalité. Bon, dommage. J'avoue que ça me serait quand même bien utile. Ça serait vraiment sympa s'il y avait le plus bel one-shot. Euh, fièvre. Ensuite, souffle. Non. Euh, là, je vais garder soin mineur. Hop. Nécrosouffle. Bon, ça va. Oui, 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 oui. Bon, ça va pas, ça va pas super bien. Alors, ensuite, tord. Et pria pour y vendre. Bon. C'est ça que je voulais avant. Alors, il va pas saigner au niveau 20 et maîtrise à pure argile et pure argile, pardon. aidez-moi. Comment Nodonpa s'est-il fait écraser par le monstre? Il a voulu faire un mauvais tour. Quand Nodonpa a vu que son monstre perdait, il a essayé de se mettre derrière vous. Un instant de plus, elle s'en était finie de vous. Ville serpent. Nodonpa, tu pourris jusqu'à la moelle. Ouais, bon, je suis désolé. Maintenant, enlevez-moi cette chose. Enlevez-moi cette chose. Je ne sais pas, cette chose a l'air lourde pour des enfants comme nous. Qu'est-ce qu'on va nous faire, Vlad? On va nous essayer de la déplacer? Non. Je suis d'accord. Qu'en pensez-vous, Ahmed? Je pense qu'on devrait au moins essayer. Et voilà, finalement, on est tous des... On est tous mi-hé, hein. On dit qu'on va pas l'aider et puis finalement, on fait quoi? On fait tout le contraire. Allez, on déplace le crapouzaur. Ah là 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 là. Voilà, je pense que ça devrait aller. je ne peux pas me lever. Tu as là la jambe cassée? Non, je devrais pouvoir marcher dans quelques minutes. Ouf. Quoi, ouf? Ne vient-il pas d'essayer de nous tuer? Il faut savoir pardonner. Ne donne pas que vous avez kidnappé. Oh, c'est vrai. Eh, on se réveille, les gars. Mais Ahmed, c'est ça, il souffre, non? Ouais, mais vous pensez vraiment que le don de pas va changer aussi facilement? Hum, je me demande. Alors, on ne donne pas? Il avait déjà dit qu'il ne ferait rien. J'étais sûr qu'il allait dire ça, il veut qu'on le pardonne. Que doit-on faire de lui alors, Gareth? Nous devrions l'enfermer ici, comme ce qu'il a fait, Ahmed. Non, comment peux-tu être si cruel? Oh, et tu n'as pas de remords à avoir été en cruel envers Ahmed. Que devons-nous faire, là? Dois-t'en prisonnier de l'homme pas? Oui, ça lui fera les pieds. Papa? Ne donne pas, tu es pitoyable. Je t'ai toujours dit que ce que tu faisais aux autres, les autres te le feraient. Tu t'as réparé de tout le mal que tu as causé. Tout est de ma faute, je t'ai trop gâté. Tu vois, tout est de ta faute. C'est pourquoi tu seras bien puni cette fois-ci. Je ne pense pas à ce que tu dis, Papa. Bien sûr que si. Tu vas réfléchir ici pendant un bon moment. Ne donne pas à vous à causer toutes sortes d'ennuis, non? Non, pas du tout. Je m'en excuse humblement. Merci, Donpa, mais vous n'avez pas besoin de vous excuser. Alors, vous me pardonnez? ne vous remercie pas. Non, Je ne vous remercie pas. Si on pourrait passer à la suite, ça serait cool. J'aimerais bien récupérer mon jean. Je suis désolé, j'ai un dernier Instagram, ça va vous demander. Un service? Je ne sais pas comment vous êtes venus, mais je vous prie de repartir par le même billet. Donpa, vous n'allez pas enfermer de Donpa? Nous ne devrions pas avoir à nous faufiler, non? Quelques-là de Donpa, ils sont encore loyaux. J'en ai honte, mais ils ne m'écouteront pas. Ce gros puscule de voleur risque d'attaquer Amel si le trouve dans la forteresse. Mais ils peuvent venir voir dans sa cellule. Bah ouais. je vois, ils pourraient libérer de Donpa. Ils risqueraient d'aller droit sur Kalai pour se réanger. Je vois, vous avez raison. Ce serait terrible si Kalai était attaqué. C'est pourquoi vous devez partir tant que c'est possible. Tout de suite? J'ai fond de votre intrusion alors j'ai répondu quelques rumeurs dans la forteresse. Des rumeurs? J'ai dit que des brigands ont essayé d'enlever Amel, mais ont échoué et se sont enfuis. Pourquoi diable avez-vous fait ça? Ils ne laisseront plus entrer personne et de nombreux hommes de Donpa sont partis pour essayer de trouver les intrus. Donpa, vous êtes sans retor. Je pensais juste l'aider de mon mieux. Les hommes de Donpa sont partis, on a une chance s'est échappé. On a une chance d'avoir échappé. Ah là, au lieu de parler, allez vous en quoi. La prochaine fois que vous rencontrerez de Donpa, il aura changé. j'ai compris la leçon, je ne laisserai plus le mal. Non, je ne ferai plus le mal. Laissez-moi partir. Excusez-moi. J'ai connu mon micro. Et voilà, Ahmed a été sauvé. Mais, nous, on ne va pas se casser tout de suite. Et non. Merde. Non, 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 je dois y retourner. Vlad, ne fais pas l'idiot, nous ne pouvons pas rentrer ici. Mais, je vais récupérer mon jean. Putain. Bon, ok, j'ai compris. Il va falloir qu'on se casse. Voilà, comme ça, Ahmed, il peut se casser. Et puis, nous, on rentrera de nouveau juste choper le jean. Je crois que j'ai vu quelqu'un. Ouais, j'ai vu quelque chose. Vous pensez que les oeuvres de Dodonpa nous ont repérés ? Ouais, je pense. Dans ce cas, nous devons nous occuper d'eux. Un instant. C'est toi, Bunza. Cette voix. C'est Ahmed. Alors Dodonpa n'avait pas la moindre intention de libérer Ahmed. Oui, c'est pour ça qu'Ivan et ses amis sont venus à la rescousse. Quand Vlad a pris sa décision, nous sommes tous allés sauver Ahmed. Et Ivan, tu dis que tout ça, c'était l'été de Vlad. Non, je veux dire que Sofia et Thor nous avaient aidés aussi. Merci, Vlad, guéris de Sofia. Et toi aussi, bien sûr, Ivan. Ouais, bien sûr, évidemment. Trololololol. M'envoie pour avoir terminé cette caverne. Trouver cette caverne, Bunza. Oui, jolie, Bunza. C'était d'une simple coïncidence. Je ne voulais vraiment pas aller à l'Oupe. Parce qu'on a pas ce qu'on savait que les voleurs avaient emprisonné Ahmed. Alors, pourquoi est-ce venu ici ? Je me suis souvent... Je me suis souvenu de ce qu'Amel disait pour devenir un bon marchand. Vraiment, il a dit que tu devais t'entraîner à Lumpa ? Non, je pensais à ses conseils plus généreux. Les marchands ne doivent pas juger les clients selon leur apparence. N'évite pas un endroit parce que tu n'es pas rassuré. Tant qu'un client attend tes marchandises, tu dois faire tout ce qui est ton pouvoir pour lui vendre. Alors, tu es venu vendre aux gens de Lumpa même si tu méprises aux Lumpas ? C'est ta possibilité, c'est ton destin. Et pourquoi on laisserait un marchandise pour le calai entre nos Lumpas ? Je ne l'ai pas fait, ils ne le m'ont pas laissé entrer. Et tu es quand même venu. Mais tu sais quoi, il y a eu pas mal de grabuges. Il a parlé de l'activité due aux rumeurs de Lumpa. Tout m'est avaru clairement, il y avait un lien avec Ameth. Je devais savoir ce qu'il se passait. Et comment as-tu trouvé cette caverne ? J'apparie que tu n'as pas trouvé comment ouvrir la porte de ce côté. Tout d'un coup, elle a bougé alors je me suis caché derrière un rocher. Nous t'avons effrayé, Bunza. Ce n'est rien, ce qui compte c'est qu'Ammeth soit sain et sauf. Allez, s'il vous plaît, quoi ? Pourquoi dis-tu cela, Bunza ? Les hommes de Dodumpa passent la zone au peigne fin. Même s'ils ne sont pas à la recherche d'Ammeth, s'ils le trouvent, Krix de le capturer à nouveau finir d'ici. Mais il faut partir sans se faire voir vers les hommes de Dodumpa. Que t'attends faire, Bladon ? On reste et on se bat ? Ouais. Sauver Ahmed de cette forteresse était assez dangereux comme ça. Alors, qu'on t'attend à faire, Bunza ? J'ai un chariot dans les environs. Un chariot ? Oui, allons à Kalaï dans mon chariot. Et s'ils ne donnent pas le fouille ? Il n'y a pas de souci, je suis ici depuis le début des troubles. Ah, alors il va avoir souvent vu ton chariot ? C'est vrai, arrête. Ils ne se bénéfieront pas de moi. Alors, prenons ce chariot pour Kalaï. Devrions-nous aller dans le chariot ? Non. Hein, tu ne veux pas prendre le chariot de Bunza ? Non. Alors quoi, tu as changé d'avis ? Tu veux aller avec eux ? Non, putain. Je ne comprends plus rien. Tu as encore changé d'avis ? Aller dans l'Abbini, on prend le chariot ? Oui ou non ? Non, putain de merde. Hein, tu ne veux pas prendre le chariot de Bunza ? Tu ne veux pas ? Oui, je ne veux pas. Vous avez des affaires encore à nous ? Oui. Si vous insistez, je vais rester avec vous. Eh, je ne peux pas vous laisser seul ici, je vais rester avec vous. Ah, mais je vais accompagner la... Oui, vous avez accompagné les amis sur cette mission. Je suis déçu que nous ne puissions pas rentrer ensemble mais je comprends ça, pris dans les grands. Allez, tirez-vous maintenant que je puisse aller choper mon jean. de merde. Ils sont partis. J'espère qu'Amet et Bunza sont bien rentrés avec à l'œil. Tout irait bien pour eux, je suis certain qu'ils s'en sortiront. Allez, go ! Viens, allons-y Vlad. Putain, c'est vraiment ça que je déteste. Regardez l'utilité des dialogues quoi. Trololol, t'as trouvé de caméra ? Ohlolol, j'ai entendu de la porte qui s'ouvre, j'ai eu peur. Ohlololol, ohlolol, putain, mais sérieux, merde. Ça, c'est un gros défaut de Golden Sun, c'est que les dialogues sont vachement niais parfois, c'est vraiment soudant quoi. Merde. Oui, c'est bon, je pars, je pars. Ah, tant mieux, vous êtes retourné en arrière, vous êtes vraiment très con. C'est pour ça, j'ai toute la place pour passer. Et boum ! Allez, je vais ramasser donc le jean de Mercure et je me casse. maintenant, il faut retrouver juste l'entrée adéquate. Hop, euh, euh, non, c'est pas par là, là, c'est peut-être le cachot, je crois pas que ce soit là. Oula, il y a du people. Oh putain, ah bon. Oui, d'accord, je sais pas qui ça a augmenté. Non mais bon, là, j'aimerais déjà un peu conclure cette vidéo parce que ça fait déjà un bon, bon moment que je filme. Oh putain, mais non ! Oh bordel. Faites chier, sérieux. Putain, mais merde. Putain, 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 c'est bien ce que je vous disais, les hommes en verre, là, on peut vraiment pas les éviter, donc on peut pas, enfin, si on se fait griller, c'est un peu foutu, donc on peut faire vraiment très attention. Oula, 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 putain, j'allais faire une énorme connerie. Donc ce que je vous disais, même dans le noir, ils peuvent nous voir, donc attention. Hop. Ah ah, un seul des coffres. alors, 100 pièces. Mais putain, allez ! Un élixir. Mais putain. Bon, 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 ok, c'est pas si mal. Vite, 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 vite. Un peu camouflage. putain. Allez, sérieux, quoi, je vais juste trouver ce putain de jean et me tirer de là. Le truc, c'est que je sais plus exactement où il est, c'est ça le problème. oui, d'accord, elle ne gagne pas. Voilà. Non, parce que normalement, je dois avoir la chambre avec le vieux, là, puis il me dit ouais, c'est par là, enfin, par là, il y a un jean. Un autre truc. Putain, je ne sais plus du tout ce que c'est, ça me saoule. Merde, putain. Sérieux, quoi ? Quand ça me saoulait, ce truc. Putain, mais je n'avais jamais autant galéré comme ça, mais ce n'est pas possible. c'est pas possible. Bon, 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 allez, on va trouver ce foutu djinn une fois pour toutes, ce tiré de là, parce que j'en ai déjà marre. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je tourne. Ça doit faire beaucoup, je pense que ça doit être l'épisode le plus long. Mais non, bon, écoutez, là, j'en peux plus. Je vous retrouve directement à la salle où il y a le djinn. A tout de suite. Voilà, j'y suis arrivé, donc c'est là. Merci de votre aide pour Donopa. Qui va se lever. J'ai un petit quelque chose pour vous remercier d'avoir donné une bonne leçon à Donopa. Donnez-leur le témoignage de mon éternelle gratitude. Allez, pousse-toi, famelle. D'ailleurs, il se trouve une créature que j'ai combattue il y a bien longtemps. Je vous la donne, prenez-en soin. Ok, cool. Et voilà, un djinn d'eau, de mercure, je veux dire. Et je crois que c'est le dernier déjà. Ou alors, l'avant-dernier, Zels. Zels, restaure le statut de tout groupe. Et voilà, Sophia devient une sain. Est-ce qu'elle a gagné une nouvelle synergie ? Non. Bon, ok. Maintenant, juste pour me donner une idée, voir où j'étais, je vais juste voir. Putain, non, me dites pas que j'étais aussi près comme d'aussi près de ça, quoi. Attends, je vais juste voir, parce que si ça se trouve, j'ai fait un monstre détour pour rien. Et mais voilà, j'ai fait un détour de merde. Putain. Bon, c'est pas grave. Au moins, cet épisode aura été long, mais au moins, j'ai fini tout ce que je voulais. Tout ce qui était annexe. Oui, d'accord, balancez-moi dehors. Merci. Voilà, donc, pour ce long épisode de Golden Sun, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on partira directement depuis... Enfin, je vous retrouverai à Kalai pour, une fois, un long dialogue avec Ahmet et la reine. Bref, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, tout le monde, et mangez des pommes, c'est bon. Voilà, bye bye ! Sous-titrage ST' 501